Générique Salut à tous, Béridro, qu'un grand piaget, au programme à Odier, d'Yandiaze, Pouvran, qui est une Ostrimbida, d'Oinkounel, ou parlerème, ou dit-vous au libre, ou mythologie, d'une langue aux éditions albiana. L'esprit de la langue corse, les locuteurs l'ignorent souvent, écrit-il. Singulière et érudite, ses études ouvrent un champ inédit. Et au programme d'Oumane, dans ta vie, a été la philosophie et création, avec Fanfan Griff, et Christophe Dikaro, et Bibrobongo Subidawa, dirige Diyandiaze, Pouvran. Salut et bonjour, bonjour Diyandiaze, Pouvran, qui l'esprit d'une langue se cache derrière les mots et expressions, et il suffit parfois, d'en gratter le vernis pour retrouver toute la richesse façonnée par des générations de fondeurs et joailliers anonymes et souvent involontaires. Nos ancêtres, écrivez-vous dans Mythologie d'une langue. Le voici, c'est votre dernier ouvrage paru aux éditions. Albiane, est-ce qu'en quelque sorte, vous nous proposez ici une psychanalyse d'une langue ? Je ne prétends pas être psychanalyste, et encore moins psychanalyste de la langue, bien que cette approche ait rarement été tentée pour une langue. On l'a fait pour un auteur donné. Il existe une psychanalyse de Victor Hugo, il existe des approches, genre celle de Gaston Bachelard, ce qu'il appelle l'imagination matérielle à travers un corpus de poètes. L'auteur, le philosophe, Gaston Bachelard, dégage les quatre éléments qui sont les supports, d'après lui, de toute la poésie universelle occidentale, du moins. Il en décrit et il en délimite les parcours à travers les auteurs, un certain nombre d'auteurs, enfin, à travers tous les poètes. À travers tous les poètes, Bachelard démontre que ce sont les quatre éléments qui se trouvent traités par cette saisie matérielle qu'est la poésie. D'accord. Vous avez ensuite des gens qui ont étudié un auteur donné les métaphores obsédantes qui aboutissent à des mythes. Mais je crois que pour une langue, en soi, la langue considérée comme une auteur unique, cette approche est un peu, un peu singulière, disons. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un petit peu de l'archéologie, cette façon d'enquêter sur la langue et la langue corse ? Oui, parce que la langue dont il s'agit, les exemples qui sont donnés, qui sont avant tout donc à partir de proverbes, les expressions, les expressions quotidiennes aussi qui sont des métaphores, des métaphores mortes parce que nous avons oublié le sens imagé qu'elle véhicule. On emploie des termes qui en fait cachent une vision du monde mais que nous ne percevons plus comme telles parce que ce sont devenus des automatismes. Est-ce que vous pouvez nous citer pour que l'on comprenne mieux un proverbe qui avait un certain sens il y a un certain temps et qui aujourd'hui, puisque notre société évolue, a perdu de son sens ou que l'on comprend finalement différemment ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Même ceux que nous employons tous les jours, on dit il a besoin d'un oncle curé. On le dit pour... Il a besoin d'un coup de main, il a besoin de... Il est vraiment mal en point. Mais il est vraiment mal en point. Pourquoi ? Ça ne veut pas dire qu'il a besoin d'un curé parce que ce n'est pas votre oncle curé qui vous enterre quand vous allez mourir. C'est un curé. C'est un curé. Tandis que dans la société ancienne, les curés parce qu'eux, ils avaient un revenu régulier. Avant la séparation de l'Église et de l'État, les curés étaient payés et on envoyait les enfants à l'école parce que quand on avait un oncle curé, sinon, il fallait aller travailler à la campagne. Donc, a besoin d'une surprise, ça voulait dire qu'il a besoin d'un sacré coup de main financier, sinon, il ne fera rien dans la vie. Mais, aujourd'hui, le curé, c'est celui qui dit la messe et qui vous enterre. Donc, ensuite, vous avez des expressions qui sont perdues en raison du contexte. En raison du contexte. Il burkatiouza un chentremosque. Aujourd'hui, on parle de l'omerta, on parle, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, surtout, motius et bouche cousie. Mais ça ne veut pas du tout dire ça. Il burkatiouza un chentremosque, ça veut dire qui ne demande rien n'a rien. Et personne ne peut le deviner si vous n'avez pas l'habitude de l'entendre dans ce contexte-là. Vous ne pouvez pas le deviner. Et comme le contexte, eh bien, on parle de moins en moins, eh bien, les occasions d'employer ces expressions, eh bien, elles deviennent plus rares et on en oublie le sens. Est-ce que, justement, selon vous, la langue change aussi au gré des évolutions sociétales ? Oui. Je pense aux femmes qui sont évoquées dans mythologie d'une langue et de façon finalement peu élogieuse à travers, souvent, à travers la langue corse. Oui. C'est ce qui justifie même le terme de mythologie parce que je ne pense pas malgré tout, malgré ce que dit la langue, je ne pense pas qu'on pensait unanimement cela des femmes. Vous voyez, la différence entre ce que les individus parlants pensent quand ils emploient les mots qu'ils emploient et les expressions et les images auxquelles ils recourent et puis ce que la langue véhicule va beaucoup plus loin. Si on en croit la langue dans ses expressions figées, dans ses proverbes, dans ses tournures toutes faites, la femme, c'est horrible. C'est horrible. Enfin, c'est horrible, pas pour tout le monde, c'est horrible pour elle parce que c'est un objet, un objet de consommation courante. Elle est fabriquée avec les quatre éléments, les quatre éléments dont on parlait pour Gaston Bachelard par exemple et qui pour lui était la substance poétique du monde mais là, ce n'est pas du tout la substance poétique du monde, c'est la matière brute. La terre, l'eau, l'eau, le feu et l'air. Une quantité d'expression l'imagine comme constituée de ces quatre éléments. Alors, quelquefois, c'est poétique. Par exemple, taranera fabongrano. Vous ne pouvez pas le savoir, vous ne pouvez pas savoir ce que ça veut dire si vous ne l'avez pas déjà entendu employer lors d'un accouchement. l'enfant, le bébé est brun, il est beau, il est beau parce que la mer est brune et à la pommate. La terre noire fait du bon blé. Justement, restons dans ces proverbes et dans votre livre, un petit peu à la Roland Barthes, j'ai envie de dire, on va y trouver différentes thématiques. L'eau, comme vous l'évoquiez, la mort, la folie, le sang, la nourriture, les rêves, c'était important pour vous de vous organiser autour de grandes thématiques ? Certaines sont venues par hasard. C'est-à-dire que c'était des commandes pour une revue à thème, la revue Kirn, pour l'eau, pour la folie, c'était une revue qui s'appelait Créativité et folie qui était dirigée par le grand psychanalyste Sébastien Nguyen du Dizier, Les nourritures, c'était une revue universitaire qui s'appelait Poules, Publications Universitaires de Linguistique et d'Anthropologie. D'autres ont été écrites à l'occasion de ce travail parce que, disons que j'avais découvert une méthode d'approche, une méthode d'approche qui est ce que vous appeliez cette psychanalyse de la langue, c'est-à-dire les images et les idées qui se profilent à l'insu des locuteurs eux-mêmes. La langue est considérée ici comme un auteur. Ce travail dont je parlais à des structuralistes qui ont approché l'œuvre d'un auteur, là, je l'ai tenté pour la langue considérée comme un auteur unique et c'est dans la langue que j'ai cherché les métaphores parlantes, que j'ai cherché les images qui menaient à des mythes. Comment les images convergeaient pour aboutir à des mythes qui échappent aux locuteurs eux-mêmes. Je vous propose d'évoquer à présent un best-seller et volet d'imam à Comte de Corse cette fois-ci aux éditions Alain Piazzo. Il s'agit ici d'une réédition parles-nous de ce best-seller. Best-seller, oui, dans une certaine mesure puisque à l'époque de sa parution en 1980, en 1981, c'était le premier ouvrage, le premier recueil de Comte de Corse écrit en langue corse, paradoxalement. Il en existait d'autres mais ils étaient tous en français. Ils étaient écrits en langue corse et c'était la matière en était strictement familiale. D'accord. C'est-à-dire que c'était vraiment, ce n'est pas une métaphore comme les comptes de ma mère loi mais ce sont et volet d'imam la preuve en est que dans cette nouvelle édition il y a un QR code et un lien informatique qui renvoient au dire même de la conteuse à ses enregistrements que j'avais réalisés avec les petits mini-cassettes qui existaient à l'époque que j'avais gardés et avec le progrès du numérique eh bien on a pu donc dans le livre entendre la voix même de l'informatrice et voir à cette occasion que j'ai été d'une honnêteté intellectuelle rigoureuse parce que j'aurais pu m'amuser à embellir à enjoliver et bien sûr que l'écriture l'écriture est de moi c'est-à-dire que celui qui écrit se mue à son tour en conteur et parle avec ses propres mots mais le le contenu les motifs les thèmes et même les détails de chaque thème sont strictement ceux de l'informatrice et l'informatrice elle-même n'invente rien c'est un leg vraiment ancestral et je dois dire aussi ni ayant aucun mérite ni la conteuse non plus puisque c'était de la transmission je dois dire que parmi les recueils qui existent c'est quand même ce que je connais de plus complet et de plus abouti mais sans sans que le mérite ni m'en revienne ni à moi ni à mon informatrice qui en l'occurrence était ma mère merci Jean-Diazé Pouvran qui d'être venu jusqu'à nous pour évoquer ainsi ces ouvrages et volets d'imam que voici et mythologie d'une langue aux éditions Albian et le premier aux éditions Piazzol et au programme Duma Hanen en ta vie Asté Piazzol 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 Piazzol